Bonjour, ici Stéphane Vermette, pasteur de l'Église Sainte-Claire. Je vous demande, avez-vous déjà vécu un moment qui a comme rechargé vos batteries? Récemment, j'ai remarqué que beaucoup de gens autour de moi sont fatigués, voire épuisés. Je constate une certaine morosité dans l'air. Peut-être avons-nous réalisé qu'une nouvelle année n'a pas amené les grands changements tant espérés. Nous sommes confrontés aux mêmes obligations et dans certains cas, elles ont augmenté. Nous devons nous occuper d'un parent, d'un enfant, d'un proche. Notre travail ou nos tâches ne sont pas toujours des plus motivants. Dans le fond, nous sommes à la recherche de quelque chose sans trop savoir de quoi il s'agit. d'une étincelle qui va allumer quelque chose en nous. Et peut-être que vous regardez ce vidéo dans l'espoir que cette réflexion va vous inspirer. Malheureusement, le timing n'est pas le meilleur parce que le texte de ce dimanche, c'est le récit de la transfiguration, un passage obligé dans l'année liturgique chrétienne. Parce que ce moment marque la fin de la saison de l'épiphanie et l'arrivée imminente du carré. Et chaque année, nous lisons ce texte d'un évangile ou l'autre qui raconte essentiellement la même chose. Chaque année, les pasteurs essaient d'expliquer la signification de ce récit qui a accumulé plusieurs couches théologiques et symboliques au cours des siècles. Et vous les avez sûrement tous entendus. Du soleil qui est passé derrière Jésus pour l'illuminer jusqu'à la glorification du Fils de Dieu en passant par un récit post-résurrection inséré au milieu des évangiles et non à la fin. Et on vous a peut-être dit même que la présence de Moïse représente la loi de Dieu et celle d'Élie est associée à ses prophètes. Et si vous avez vraiment de la chance, on vous a expliqué le lien entre la transfiguration sur une montagne et le lien avec l'histoire de Moïse qui a reçu les tablettes de la loi sur une montagne et le récit d'Élie qui a vécu ses ennemis, les prêtres de Baal, sur une montagne. Bref, n'en jetez plus, la cour est pleine. Le tour de la question a été effectué plusieurs fois. La question demeure « Pourquoi Jésus a-t-il amené Pierre, Jean et Jacques au sommet d'une montagne? » Qui sait vraiment? Peut-être Jésus avait-il besoin d'une pause de son ministère. Peut-être était-il fatigué de voyager de village en village, de ses disciples qui semblaient jamais comprendre son message, de tous les malades qui réclamaient d'être guéris, des critiques constantes, des autorités, des foules qui attendaient un nouveau miracle spectaculaire. Peut-être les trois disciples étaient devenus un peu blasés. Un jour, le maître nourrit 4000 hommes. Le suivant, il redonne la vue à un aveugle. Toute routine, tout installé. Jésus était devenu un compagnon de voyage qui racontait des belles histoires aux foules au sujet de sa mission. Peut-être, ce jour-là, Jésus et les disciples étaient à la recherche de quelque chose, sans trop savoir de quoi il s'agissait, d'une étincelle qui allait allumer quelque chose à l'intérieur d'eux. Et soudain, quelque chose est arrivé. Quoi exactement? Très bonne question. À laquelle nous avons de la difficulté à répondre honnêtement parce que notre société moderne et occidentale nous a enseignés à se méfier de tout ce qui est mystérieux. Nous sommes appelés à douter des récits miraculeux ou toutes sortes de visions énigmatiques. et notre absence d'imagination et d'expérience spirituelle a, quelque part, approuvré nos esprits. Non, non. Nous voulons des réponses claires et précises. Nous voulons du tangible. Nous demandons la bonne explication qui clorera toutes les discussions pour le futur. Mais malheureusement, ou heureusement, c'est selon, le récit de la transfiguration ne peut pas entrer dans ses voies déterminées pour une raison inexpliquée, une lumière puissante enveloppée, Jésus et les disciples, un sentiment de plénitude les envahit. La présence de Dieu a été ressentie. Durant un court laps de temps, tous leurs problèmes, toutes leurs embûches semblent se situer à des années-lumières. Et quelques instants plus tard, tout s'est arrêté. Jésus et ses disciples sont redescendus de la montagne, ils ont repris leur activité, et la suite des choses n'a pas été plus facile pour eux, c'est plutôt le contraire. Cependant, ce court moment, hors du temps, semble avoir redonné une dose d'énergie pour continuer leur mission avec tout le fardeau qui était associé. Et peu importe notre âge, notre condition économique, notre origine ou notre parcours, je crois que nous connaissons tous et toutes des moments difficiles au cours de notre vie. Nous arrivons au bout du rouleau, nous rêvons que tous nos problèmes disparaissent d'un coup de baguette magique. Parfois, nous sommes tentés de tout abandonner devant la lourdeur du fardeau. Et durant ces moments, nous nous sentons coupables d'avoir ces pensées. Nous considérons cet état d'esprit comme un échec personnel, comme un manque de courage, un manque de foi. Et soudain, un espace se crée et cet espace sorti souvent de nulle part nous amène ailleurs. Le temps s'arrête sans vraiment d'explication. Une parenthèse s'ouvre entre deux défis. Un moment de pause apparaît dans nos vies. Et cela se manifeste de différentes façons. Des moments de fourrure incontrôlables qui nous permettent de relâcher un peu de pression dans des situations de crise. À une heure qu'on choisit de prendre dans nos agendas hyper chargés pour parler à un ami de tout et surtout de rien. à ce sourire qui illumine notre visage lorsqu'on regarde un chien jouer dans la neige. À ce calme intérieur qui nous envahit quand nous nous évadons dans un livre pour seulement quelques minutes. Oui, nous pouvons offrir des explications sociologiques et psychologiques pour expliquer ces moments magiques. et nous pouvons également nous ouvrir à la présence du mystère dans notre vie qui amène souvent dans nos existences les bons événements aux bons moments qui nous redonnent l'énergie nécessaire pour continuer notre parcours. Nous n'avons pas toujours les mots exacts pour expliquer ces événements. mais au fond de nous nous savons que quelque chose s'est déroulé qu'une étincelle s'est allumée. Est-ce que le récit de la transformation est une fable un mythe ou une métaphore? Peu importe l'explication retenue le passage de l'évangile selon Marc indique que Jésus et ses disciples ont pu se reposer et se ressourcer pendant quelques instants avant de recommencer leur mission. Et lorsque les épreuves et les fardeaux envahissent nos vies nous sommes appelés à accueillir tous les moments de lumière autour de nous pour recharger nos batteries avant de retourner à nos obligations. encore une fois merci beaucoup d'être là peu importe la plateforme sur laquelle vous écoutez aimez commentez laissez un message ça fait toujours plaisir ça aide pour le référencement si vous le pouvez si vous le voulez vous pouvez contribuer financièrement à notre mission prenez soin de vous à très bientôt Bye